Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo back to school voilà ce sera la seule de ma chaîne cette année parce que tout simplement je ne fais pas de rentrée scolaire cette année donc je n'avais pas l'intérêt de vous en faire autant que j'ai pu faire les autres années, notamment l'année dernière il me semble je vous retrouve pour une vidéo qui parlera du bac comme vous l'avez dans le titre de cette vidéo comment j'ai eu mon bac avec mention ou du moins où je vais vous donner un peu mes méthodes de travail ce que moi j'ai appliqué, ce qui me semble important pour bien réussir son année ça peut s'appliquer à tout type d'examen et ça va pas forcément s'appliquer à un examen en particulier ça peut être juste comment bien réussir son année comment bien réussir sa scolarité du moins selon mon point de vue encore une fois et selon ce que moi je juge comme important et selon ce qui moi m'a aidé à réussir ma scolarité parce que je pense que j'avais quand même une bonne scolarité du moins j'étais pas une intello ou une excellente élève j'avais pas d'études de moyenne loin de là mais voilà j'étais quand même dans les élèves assez assidus qui révisait bien etc donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite la première chose selon moi qui est primordiale pour avoir un niveau scolaire assez correct pour bien réussir, pour pas être complètement perdu dans sa scolarité, dans ses cours, dans ses devoirs etc c'est d'être attentif en cours d'écouter les cours tout simplement ça paraît assez évident mais il y en a beaucoup qui ne respectent pas ça et forcément quand tu respectes pas ça pour moi c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que écouter en cours ça fait 80% du travail quelque chose comme ça il me semble dans le même registre c'est de noter correctement de prendre des notes correctement voilà pareil parce qu'après pour reviser c'est plus pratique si vous avez votre cours complet plutôt que de demander à la voisine ou de tout simplement de pas avoir certaines notions et de vous retrouver embêté le jour du contrôle en vous disant tiens ça on l'a vu bah oui on l'a vu c'est juste que je l'ai pas noté c'est un peu embêtant donc voilà surtout si c'est des notions importantes et même si c'est pas forcément des notions très importantes c'est quand même bien de prendre des notes au maximum quelque chose qui est aussi important et que personnellement je ne faisais pas beaucoup voire même pas du tout en fait c'est de participer de poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose voilà moi étant une grande timide clairement je n'osais jamais mais voilà je vous le dis justement de mon expérience c'est très très bénéfique de poser des questions de participer parce que ça va vous aider à comprendre les choses et puis bah vous partiez beaucoup vous êtes actif ça va vous permettre au passage de pas forcément vous ennuyer et de prendre le cours plus à coeur et d'être plus investi dans le cours quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé pendant mes révisions que ce soit pour le bac mais aussi mes révisions pour les DS et pour les contrôles en général c'était de faire des fiches ça je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos back to school dans mes vidéos sur le bac à SSP dans à peu près toutes mes vidéos scolaires je vous en ai parlé c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé et qui aide beaucoup de personnes donc je vous conseille au moins d'essayer peut-être qu'il y en a qui sont pas faits pour ça il y en a sûrement qui sont pas faits pour ça mais essayez au moins et vous voyez si ça vous convient ou si ça vous convient pas si ça vous convient pas bah essayez une autre méthode mais si ça vous convient si vous êtes quelqu'un d'assez visuel le fait de mettre des couleurs dans vos fiches de synthétiser etc ou de réécrire aussi si vous êtes quelqu'un qui apprend facilement enfin qui retient facilement en réécrivant bah ça va vous aider enfin ça peut potentiellement vous aider mes fiches je les faisais sur ordinateur j'avais essayé quand j'étais en seconde de les faire sur papier mais c'est pas quelque chose qui me correspondait et puis moi je tape beaucoup plus ça à l'ordinateur que à la main enfin que j'écris à la main je trouvais ça beaucoup mieux de faire ça à l'ordinateur et après je les ai toutes imprimées donc là je vais vous montrer juste ça c'était un porte-vue que j'avais donc je vais classer après dans un porte-vue vous voyez que voilà je sais pas si vous voyez l'épaisseur qu'il fait mais il est quand même bien balèze je mettais donc les définitions puis après quand il y avait des petits schémas je les mettais un peu sous cette forme là je mettais des légendes tout ça puis voilà je résumais je mettais des couleurs je mettais du rouge sur mes définitions en fait à chaque fois qu'il y avait des grands titres ou des grandes définitions je mettais en rouge je soulignais le truc basique après je leur soulignais avec des fléaux une fois qu'elles étaient imprimées quand il y avait des trucs que je retenais pas forcément par exemple là il y a un truc dans une définition je vois qu'il y a deux trucs que je retenais facilement enfin en fait il y avait trois caractéristiques pour une cellule et je retenais que deux trucs et il y en a un que je ne retenais jamais donc du coup je les soulignais pour dire ça c'est à retenir quoi et donc voilà je faisais des tableaux je faisais des schémas je faisais des graphiques suivant le cas quelqu'un de très visuel le jour du DS le jour du contrôle le jour du bac peu importe je me remets dans ma tête je me dis ah oui telle question développement des bactéries donc attends je me refais le tableau dans ma tête et je me dis ah oui telle ligne il y avait ça telle ligne il y avait ça pour moi c'est beaucoup plus simple que d'avoir un gros paragraphe un gros pavé avec des trucs d'écrit pour moi ça m'embrouille beaucoup plus après ça dépend des gens il y en a qui vont apprendre beaucoup justement en paragraphe qu'en tableau en tout cas je vous conseille d'essayer avec des couleurs ou pas avec des tableaux ou pas avec des paragraphes des petites phrases des grandes phrases comme vous voulez à la main à l'ordinateur etc c'est vous qui voyez je vous conseille d'essayer au moins de voir si ça peut vous convenir parce qu'en tout cas moi ça m'a beaucoup aidée autre chose que je peux vous conseiller c'est de synthétiser la charge de travail là c'est surtout si vous avez un examen mais pas que pour un examen d'ailleurs mais surtout si vous avez un examen que ça va vous permettre justement de prendre un an si vous synthétisez vos séquences de travail voilà si vous dites tel jour je fais ça tel jour je fais ça plutôt que de vous y mettre 3 jours avant l'examen et de tout réviser ça c'est pas du tout le truc à faire mais je pense que ça vous le savez ça va vous permettre d'appréhender les choses que vous aurez à réviser parce que quand on a un examen type bac souvent on a quand même beaucoup de notions à réviser donc c'est bien de s'y prendre à l'avance vous dire par exemple tel soir je fais 5 chapitres tel soir je fais 5 chapitres ce week-end j'en fais 10 ce week-end là si j'ai quelque chose j'en ferai un peu moins mais moi ça vous permet de vous organiser peut-être vous faire un planning aussi moi j'avais pas vraiment fait de planning mais j'avais fait grosso modo un planning dans ma tête mais si vous avez besoin d'un planning visuel peut-être prendre un papier faire un tableau et marquer tel jour je fais ça tel jour je fais ça pour être prêt le jour J ça peut être une bonne méthode aussi si vous êtes assez organisé et que vous avez besoin de ça pour vous organiser moi je sais que j'avais besoin plus ou moins de ça pour m'organiser et pour ne pas trop stresser mon bac était début juin enfin j'avais quelques épreuves fin même et c'était plus des euros donc les vraies épreuves enfin les vraies épreuves les épreuves écrites étaient début juin la première semaine de juin et je m'y suis prise vers avril à peu près mi-avril pendant les vacances de Pâques en fait je m'y suis prise à ce moment là où j'ai commencé à réviser j'ai commencé à voilà je me prenais à 5-6 chapitres par jour à peu près il y a bien sûr il y a des jours où je faisais rien enfin rien je sais pas mais il y a des jours où je faisais par exemple qu'un chapitre ou deux parce que t'es pas motivée parce que voilà t'as la flemme et puis t'es en vacances t'as envie de profiter aussi quand j'avais des jours d'école généralement je révisais pas quand je suis une salle diteur je révisais pas en général je relisais pas parce que je relisais déjà pour mes cours si j'avais des DS etc le week-end j'essayais de réviser un petit peu de faire un ou deux chapitres le mercredi comme j'avais pas cours l'après-dite j'essayais d'en faire quelques-uns aussi enfin voilà et du coup j'étais prête en juin j'ai été même prête un petit peu avant et du coup la semaine de révision qu'il y avait juste avant juin bah en fait j'ai juste relu quelques trucs et au final j'avais plutôt une semaine tranquillou où je pouvais me relaxer me détendre et prendre soin de moi et pas avoir juste tout à réviser la semaine avant le bac parce que je trouve que ça ça doit être horrible quand t'as juste ta semaine de révision juste avant le bac pareil si vous avez des dossiers des projets à rendre pour vos examens le bac ou au strocho c'est souvent le cas d'ailleurs pour le bac on a souvent que ce soit bac généraux, bac pro, bac technologique ne vous y prenez pas pareil ne vous y prenez pas au dernier moment prenez-y vous à l'avance je pense que ça c'est assez évident aussi mais je préfère le rappeler moi j'avais des dossiers à rendre pour alors la première date à rendre c'était en début d'année enfin début d'année pas scolaire mes débuts d'année genre février quelque chose comme ça et je m'y suis prise en octobre donc voilà ça faisait quand même pas mal et le dossier final était à rendre en juin donc voilà c'était quand même une bonne échéance je trouvais pour bien faire mes dossiers comme ça j'ai eu bien le temps de bien détailler tout de pas faire tout bacler au dernier moment parce que je trouve que c'est des points en plus assez faciles à avoir je trouve que c'est quand même des points enfin c'est un dossier que vous avez le temps de préparer vous avez le temps de vous relire de relire vos fautes d'orthographe de relire vos phrases de peaufiner vos phrases de rajouter des détails de voilà donc vous avez vraiment le temps par rapport à un DS où t'es 2h devant ta feuille enfin en général c'est 2h et t'as pas forcément le temps suivant la taille du DS parce que des fois 2h c'est très court pour suivre en certaines matières donc voilà je trouve que là c'est vraiment des points assez faciles à avoir entre guillemets après ça dépend du projet et du dossier à faire je sais que plus d'une semaine à l'avance c'était déjà tout imprimé tout prêt dans mes affaires tout relié tout prêt à être distribué au moins j'avais plus ça à me préoccuper parce que je trouve qu'en plus quand t'as en période d'examen encore plus t'as pas enfin t'es déjà préoccupé par tes épreuves par les oraux par les écrits par tout ça qui arrive donc si tu peux t'enlever des stages de stress en prenant de l'avance je trouve que c'est tout bénéfique si vous avez des oraux à passer alors c'est mon gros point faible donc je pense que je vous donnerai pas beaucoup de conseils là-dessus parce que moi-même j'aurais besoin de conseils enfin puis maintenant parce que j'en ai plus à passer mais j'aurais eu besoin de conseils à l'époque les deux choses que je peux vous conseiller c'est de vous préparer donc quand je vous dis vous préparer c'est à dire de vous entraîner devant quelqu'un alors d'abord vous pouvez vous entraîner seul mais aussi devant quelqu'un vous entraîner à parler à pas parler trop vite à pas parler doucement enfin à pas parler trop doucement voilà si vous avez un temps à respecter parce que moi je sais que j'avais un temps imparti à respecter situer si vous êtes bien dans le temps si vous parlez bien si vous parlez assez fort si vous parlez pas trop fort non plus parce que c'est pas très agréable non plus si voilà si la personne qui est en face de vous va vous dire après si elle vous comprend bien si il y a des choses que vous auriez pu expliquer d'une autre façon si au contraire il y a des choses que vous avez trop expliqué que c'est pas forcément très utile enfin répéter devant quelqu'un c'est toujours très bénéfique et répéter tout court même tout seul ça va être bénéfique devant quelqu'un c'est encore mieux si jamais vous avez le droit pendant votre oral à avoir des petites fiches moi je sais que j'avais le droit à ça en fait le jury en face avait mon dossier sous les yeux et moi j'avais le droit à des petites fiches avec un résumé pour pas s'y perdre pour avoir un fil conducteur donc si vous avez le droit à ça faites le moi je l'avais fait ça m'a bien aidé je pense que si je n'avais pas eu ça je me serais partie totalement ouvrie et j'aurais dit n'importe quoi parce que moi le stress ça me fait dire n'importe quoi à l'oral encore plus donc voilà je pense que c'est une bonne chose et pareil ces fiches là du coup préparez les biens voilà peaufinez les biens moi je sais que je l'avais refait 2-3 fois parce qu'au début j'avais mis trop de choses après je les ai refaites ça était tellement succincte que j'avais pas mis assez de choses donc j'ai refait une troisième fois et là c'était bien et enfin la dernière chose que je peux vous conseiller qui marche aussi bien pour les écrits que pour les oraux mais dans ma tête là je pense plus aux écrits c'est de vous entraîner avec des sujets des années précédentes sur internet vous en trouvez facilement vous tapez votre filière l'examen que vous passez et je pense que vous allez en trouver facilement moi c'est ce que j'ai fait pour les matières pro pour la bio pour la sms etc je m'étais en train avec des sujets des années précédentes et ça aide vachement parce que ça vous met dans les conditions de l'examen ça vous donne des questions enfin tournées potentiellement vers ce que vous allez avoir au bac alors bien sûr vous aurez pas forcément les mêmes thèmes ou si bien si ça dépend ça c'est aléatoire ça vous met dans le temps à partie si vous essayez de faire le temps le temps qu'il faut ça va vous montrer si vous êtes très très rapide et peut-être que si vous êtes trop rapide c'est que vous avez pas assez passé de temps sur certaines questions ou si au contraire vous êtes juste et qu'il faut peut-être essayer d'être plus efficace donc je vous conseille d'en profiter ils sont dispo sur internet la plupart du temps donc profitez-en voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi ça me ferait super super plaisir d'avoir votre avis vous savez c'est toujours bien pour moi de lire vos commentaires de voir vos j'aime de vous voir vous abonner en plus on arrive bientôt aux 200 abonnés quand je finis cette vidéo donc j'espère que ça arrivera vite moi je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao